Salutations distinguées, putain mais j'ai mon volet d'écran qui ne s'ouvre plus. Salutations distinguées, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu, nous sommes actuellement le samedi 30 décembre. Il est 10h du matin et je suis levé depuis une demi-heure. Grasse mat ce matin, enfin pour moi 9h30 c'est de la grasse mat. Ne vous excitez pas pour moi, c'est ça une grasse mat. En fait, depuis le départ des enfants chez mes parents, on voulait vraiment en profiter et tout ça, du coup de l'absence des enfants pour se reposer. Et en réalité on n'a pas pu, on n'a pas pu parce que avec les fuites, les problèmes, les machins et tout ça, on était toujours vachement occupés et tout. Et aujourd'hui c'est le premier jour où on peut profiter et ça, ça fait un bien fou. Alors hier du coup on a eu Aurélie Briss et le fils d'Aurélie qui sont venus à la maison pour manger et tout ça, on a joué à Mario Party etc. On s'est couché du coup vers 3h du matin. Enfin moi en tout cas je me suis endormi vers 3h du matin. Laura est là peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas, je me suis réveillé, elle dormait devant la télé. Du coup j'ai coupé. Et du coup j'ai dormi là jusqu'à 9h30. Donc au final, je n'ai dormi que 6h. Je n'ai pas dormi énormément, je ne sais pas combien de temps encore Laura va dormir. Dans mon avis au moins jusqu'à midi 13h. On s'est couché tard aussi, c'est logique. Du coup, je n'avais pas mis de réveil. Donc mon réveil naturel m'a fait me lever, c'est très bien. Je me suis levé, tout ça, tout ça. J'ai du coup du boulot parce qu'hier j'avais commencé à monter les face cams du replay de live du coup illimité. Enfin illimité marathon qui a duré 7h30. J'avais commencé à monter et j'étais en plein boulot quand Dévié est venu du coup nous faire un petit coucou. Donc j'avais arrêté de bosser. J'avais quand même un petit peu avancé. J'avais monté 3 ou 4 face cams, quelque chose comme ça. Donc ça m'avait un petit peu avancé, ça va. Mais j'avais dû arrêter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon vlog d'hier. Parce qu'il n'est pas encore monté. Celui que j'ai tourné hier, je n'avais pas le monté à 3h du matin. Comme tu penses bien. Je dois aller monter mon vlog. Le envoyer sur YouTube et tout ça. Ensuite, je vais continuer de monter les face cams. Les envoyer sur YouTube et tout ça, tout ça. J'aimerais qu'aujourd'hui, ça, ça, ça soit terminé. Que toutes les vidéos soient planifiées pour la semaine prochaine. Et comme ça, au moins, je serai tranquille et ça sera fait. Donc, je vais voir un truc mécano qui s'est retrouvé dans la pompe du lave-linge. En la vlog, on dit oui, mais en même temps, vous n'avez qu'à vider les pages et tout ça. Oui, mais ça arrive souvent que les enfants, du coup, quand ils se douchent, on leur dise, mettez vos affaires aux salles. Et en fait, quand la machine est quasiment prête, parce que Laura la prépare toujours à l'avance, on leur dit, mettez vos affaires dans la machine directement, on va la lancer. Donc, c'est pour ça qu'une fois, ça arrive. Bref, là, du coup, j'ai du boulot. Mais aujourd'hui, normalement, c'est journée plutôt repos. Donc, j'ai des montages et tout ça. Mais on va essayer de se poser devant la télé, tranquille, sans rien faire et tout. Il y a... J'ai juste... Laura m'a dit qu'elle voulait à l'Intermarché. Je ne sais plus. Ah oui, je me dis, je vais retourner chez l'Intermarché pour les promos. J'ai dit, ça va, les promos, ouais, t'en as eu assez, là. Il y a ça. Et... Ah oui, je voulais faire la moto aujourd'hui. J'ai dit à Laura qu'aujourd'hui, j'irai faire de la moto cet après-midi, j'irai faire le plein. Tu sais, je fais toujours mon petit tour, quoi. Je vais à Saint-Diet, je passe par le centre-ville, ensuite je vais faire le plein et puis je rentre à la maison, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ils annoncent 10 degrés avec du soleil. Et là, je me lève, il n'y a absolument pas du soleil. Il fait gris, il fait moche. Il ne fait pas 10 degrés non plus. Et en plus de ça, il pleut. Donc, je suis trop triste parce que j'étais trop content. J'avais regardé la météo, je me suis dit, demain, je vais pouvoir faire un peu de moto, tu vois. Surtout qu'on n'a rien à faire, donc tant mieux. Mais en fait, non, pour l'instant, en tout cas, la météo n'est pas propice du tout à aller faire de la moto. J'aviserai, je verrai bien. Bon, dans tous les cas, je vais aller sur le PC. Je vais monter mon vlog d'hier, ensuite je vais monter FS Cam. J'ai du boulot, oui, 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 et on va avancer sur tout ça. Et puis, on verra bien la météo, ce qu'elle nous réserve pour tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'instant, non, ce n'est pas envisageable de faire de la moto en prenant du plaisir. Faire de la moto, oui, mais avec un temps pareil, pas de plaisir. Ouais, c'est pourri. Allez, let's go. Pour les amis, ce qui est fun et que vous ne voyez pas, c'est que je suis actuellement en cas de but. Depuis tout à l'heure, je suis en boxeur. J'ai mon t-shirt, mon t-shirt sans manche, mais je suis en boxeur. Et pourquoi ? Bah, pourquoi pas. Parce que je n'ai pas envie de foutre un pantalon. Un pantalon, en fait, il est dans la chambre, le rock d'or. Et il y a actuellement 10h40. J'ai fini de monter mon vlogu. J'avais terminé d'envoyer aussi la facecam que j'avais rendue hier au moment où Davy est arrivé. Du coup, j'ai arrêté de travailler. Donc, ça, c'est bon. Allez, envoyer, programmer. J'ai des facecam. Là, je vais commencer facecam du 4 janvier. Donc, de jeudi prochain, je crois bien. Et voilà, au moins, ça, c'est fait. Mon vlog est monté aussi. Pourquoi il y a encore de l'eau ici ? Il y a de l'eau ? Ah non, c'est bon, c'est pas de l'eau. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait de l'eau. Non, 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 il n'y a plus de fuite, hein. C'est fini tôt, hein. On n'en parle plus, hein. Donc, oui, j'ai monté mon vlog aussi. Là, je vais réattaquer le montage des facecam du replay de live. Peut-être que je vais faire un live ce soir. Je ne sais pas encore. J'hésite. Je pense que je vais en faire un. Comme j'ai dit, le live ne va pas durer non plus 15 heures. Donc, il y a le temps. Si j'ai envie de faire un petit live ce soir, ça peut passer tranquille, quoi. Oh, putain, je suis devant le poil. Il fait meilleur, là. Je l'ai nettoyé hier, en plus, parce qu'il s'est mis en sécu hier. Donc, on sait qu'on est reparti pour quelques jours de tournage sans mettre le sécu. Des fois, ça arrive la nuit, il se met en sécu la nuit. Tu travailles le matin, ça appelle. Et en plus, tu dois passer la spie. Alors, souvent, c'est le rat qui s'y colle. Genre, elle se lève le matin pour emmener les enfants à l'école. Elle se réveille. Hop, le poil, il est en sécu. Ah, la merde. Ah oui, pour ce matin, il y a aussi des beignets à la pomme. Pour qui on voudra. J'en ai acheté, c'était à moins 30% d'aide courte. Du beignet à la pomme, c'est sympa, comme ça. Bref, je vais reprendre. Du coup, là, je suis en train d'envoyer le vlog. Je vais rouvrir le montage des Fescam. Et puis, je vais reprendre le montage des Fescam. J'aimerais les terminer aujourd'hui. Comme ça, on n'a plus besoin d'y revenir. Et puis, c'est fait, quoi. Tchou, bonsoir. Donc, il vous est l'air. Et pour midi, il reste des haricots, il reste des pommes de terre. Hier midi, aussi, on a commandé kebabs. Mon père était à la maison. On était en train de bricoler. Et j'ai dit à Laurent, écoute, va chercher un kebab. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, un kebab tout simple, sans frites. Et pas double kebab, tacos, comme je prends d'habitude. Un petit blingi. Tachiki. Donc, voilà. Quoi faire pour manger un midi, de toute façon. Et puis, bon, par contre, il y a du rangement. Là, la cuisine, c'est le bordel. Enfin, ça va. Mais c'est quand même un peu le bordel. Un salon, aussi. Ça va manger. Il y a des trucs à ranger. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Je travaille. Je ferai ça. Toute allure. Est-ce que la machine à laver, elle tombe ? Parce que là, ce matin, elle bipait. Et en fait, Laura, elle avait mal clenché la porte. La machine à laver. Du coup, ben... Ça, ce n'était pas autre, putain. Mais tout le stock de lessive qu'on a, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Hé. Vous croyez qu'on a assez de lessive, là ? Et elle voulait encore y retourner aujourd'hui ? Regardez-moi ça. Mon Dieu. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des tablettes de la vaisselle, machin et tout. Oh lolo. Pfff, c'est un fait écrit, là. Bref, je vais retourner sur le PC. Je vais continuer mes montages. Tranquilou. En calbu. Ah, je ne comprends pas, regarde. Ma belle jambe. Allez, let's go. On est au travail. Pour ça, j'ai dit que je ne mettais pas le réveil ce matin. Mais je savais que moi, mon horloge interne me réveillerait de toute façon vers nos murs. C'est une chose comme ça. Je ne dors jamais trop tard, tu vois. Voilà, au moins, c'est fait. Allez, au boulot. Bon, les amis, un truc qui ne va pas. Bon, Laura est levé. Vous voyez, je ne trouve plus mon pantalon de moto, ni même aucun pantalon. Je n'ai plus de pantalon en stock. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est quoi, tu es là ? Ah, merde, c'est le truc d'attacher les chaussettes. C'est des chaussettes neuves. Je ne trouve plus mon pantalon. Par contre, ça n'a pas du tout cette chambre. C'est le vrai bordel. Enfin, rangé. On a des paniers de linge propres, là. Il n'y a rien qui est rangé dans nos... Dans nos surfaces. C'est pas le bordel. Et impossible de retrouver mon pantalon moto. Pourtant, je l'ai mis, genre, il y a deux semaines. Donc, ça date, hein. Et je dis, alors là, je dis, mais t'as pas vu mon pantalon moto. Il me dit, non ? Je dis, mais attends, c'est pas possible, il a disparu. Je dis, c'est quoi cette affaire ? J'ai regardé dans le Hallstall, il n'est pas dedans. Dans la machine, il n'est pas... Ah, il est là, c'est bon. On a un panier, deux paniers. Trois, quatre, cinq paniers de linge propres. C'est abusé. Finalement, merde. Après, je vais le mettre, mais pas sûr du tout que j'aille faire de la moto. J'avais dit, j'y allais cet après, parce qu'il était beau. Mais là, en fait, pour l'instant, il ne pleut pas, mais c'est humide. Donc, si j'en fais, c'est pour le plaisir, tu vois. Voilà. Il faut que je tire bien la ceinture, parce que c'est du 52. Putain, il va très large, maintenant. Et encore, je n'ai pas encore perdu tout mon point. Voilà. Ouais, c'est un peu humide, mais bon, je verrai bien. On verra bien si je vais se taper. De toute façon, je continue le montage de mes face cams, je n'ai pas fini. Là, il est 11h30. Et j'ai monté plusieurs face cams, là. Donc, il m'en reste encore à monter, donc je n'ai pas fini de toute façon. Putain, elle est hantée, cette baraque, ou quoi ? Bon, et toi, tu me casses les couilles, parce qu'il vient, il attend, il ne rentre pas. Donc, qu'il reste dehors, et puis c'est tout. Bref, les amis, il est presque 13h. Et je viens de finir, là, je suis dessus depuis 9h, 9h30. Et je viens de finir le montage de toutes les face cams tirées, du coup, du live de 7h30. J'ai des face cams jusqu'au 9, jusqu'au 10 même. 10 janvier, donc, en fait, je ne savais pas si j'allais avoir assez de face cams. Bah, finalement, j'en ai assez, donc je suis assez content. Je suis plutôt satisfait de ça. Du coup, Laurent m'a demandé si je mangeais, mais il me restait un morceau de kebab hier. Donc, j'ai juste mangé la faim et tout, et ça me suffira pour ce midi, de toute façon. Là, je vais redescendre, je vais me poser un petit peu, parce que là, c'est bon. J'en ai un peu marre du PC, là. J'ai fait mon travail. Laissez-moi tranquille, maintenant ! Et là, Laurent vient de m'envoyer une vidéo, elle entend des bruits dans le mur, dans la cuisine. Ça, j'aime cette baraque, elle est rentée ou quoi ? Après, il y a des problèmes de fuite et tout, là. Elle m'envoie une vidéo, elle me dit, t'entends les bruits dans le mur ? Ça fait, tac, 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 dans le mur. C'est bizarre. Putain. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Malone est allé voir en haut, dans la chambre de Théo, et dehors, il n'y a rien. Eh, ça fait des claques, claques. C'est le couche-flou. Bon, je vais aller voir ça, on va essayer de trouver, résoudre ce mystère. Peut-être une bestiole dans les murs, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Les murs, ça m'étonnerait quand même, c'est de la brique rouge à cet endroit-là. Je ne sais pas, c'est trop chou, je vais aller voir ça. Yo, folks ! Bon, les amis, il est actuellement 14h22. Du coup, je suis descendu après à remonter mes vidéos. J'hésite à aller faire le plein quand même de la moto, mais je pense que je vais quand même y aller. Je vais dire à Laura, colle pas trop ton auto au garage, je pense. Vite fait, c'est pas simple. Voilà. Parce que là, Laura, elle vient de partir pour livrer une commande. Je dis de marre, du coup, qu'elle avait passé. Et je voulais faire la moto cet après-midi, juste aller faire le plein de la bécane. Et là, il ne pleut pas, rien, il ne fait pas trop froid. La route est un peu mouillée, c'est un peu embêtant. Mais bon, à la limite, ce n'est pas un drame, quoi. Il y a un nouveau couple dans... Le truc, là, sur M6, là, tu sais, je ne sais plus c'est quoi le nom, là. Tu sais, les coupes, la midi, là, ça me donne le ménage, là. Bon, après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Du coup, là, je suis descendu, on a parlé de box avec Malone et tout ça. Au niveau du bruit, en fait, c'est pile dans le caisson où là, il y a les égouts qui passent. En fait, tout à l'égout qui arrive. Donc, j'ai dit, je pense, à mon avis, c'est une souris ou un rat. Il y a une bestiole, en fait, qui a dû remonter dans les tuyaux, je pense. C'est pour ça que vous entendez les coups, là, il n'y a plus rien depuis tout à l'heure. Voilà, la maison n'est pas hantée. C'est simplement ça. Donc, pas de problème. Attendez, je vais juste vous mettre comme ça. Parce que je vais fumer. Et j'ai remarqué qu'en fait, YouTube, ils n'aiment pas quand il y a trop de fume à la caméra. C'est ça qui m'a démonétisé l'autre jour. Donc, je sors de Paul et Malone. Après, on a regardé notre série The Ranch. Et c'était très bien. Et là, du coup, j'ai juste arrêté le temps que Laura allait faire sa petite livraison et tout. Elle a pris l'auto. C'est pour ça que je dis de ne pas coller la bagnole au garage pour que je puisse sortir la moto tout à l'heure. Ouais, je vais aller faire le plein, tranquille. Ah, les enfants, ils ont mangé pizza chez mes parents. J'essaie de battre Théo au jeu de la pastèque. Vous êtes nombreux à me dire, mais c'est quoi ? Alors, le jeu de la pastèque, c'est celui-là. Regardez, je vous montre le logo. C'est ça. Le jeu de la pastèque, c'est celui-là. Et sur le Play Store, il s'appelle jeu de la pastèque monkey quelque chose. Donc, c'est un genre d'anglais. Le logo, c'est ça. C'est celui-là, le logo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, « Ouais, c'est quoi ? Je ne le trouve pas. » Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs sur le store. Voilà, le jeu de la pastèque, c'est celui-là. Là. Voilà. OK ? Avec le petit singe avec des lunettes de soleil. Et Théo a fait... En fait, le truc, c'est que moi, j'avais battu le record. Bon, dans deux semaines, je suis resté champion. J'ai battu Geoffrey. Une semaine ou deux semaines. Et... Et Laura m'a battu en faisant une double pastèque. 6000 points. Et le lendemain, Théo nous a tous battus en faisant 11 000 putain de points. C'est énorme. Comme un b***. Mais ça, c'est un détail. Donc, malheureusement, ils ont réussi à nous battre. Ça va être compliqué de battre, Théo. Je ne vais pas te mentir, ça va être très compliqué. Mais bon. Bref, moi, après, quand on rentre, je vais aller faire mon tour en moto. Comme ça, je vais faire le plan de la moto et tout. Et puis, après, quand je rentre, on se pose devant le latin. Mais tranquille, je dis aujourd'hui, on ne fait rien. Juste envie d'aller faire un petit tour de bécane. Voilà. Mais je ne vous filmerai pas. Je fais mon petit tour à moi, tranquille. Voilà. Bon, les amis, il est actuellement 18h10. Je n'ai pas vlogué depuis 14h. 15h, je ne sais plus. Laura était partie emmener son colis, là. Enfin, son truc qui est demain, elle est revenue. Après, je suis allé faire de la moto. Je suis allé faire le plein, aller-retour et tout. Ça faisait du bien. Juste pas trop froid. C'était fort agréable. Après, on s'est posé devant la télé. On regarde notre série The Ranch. Il n'y a pas des Spray Toothwise aujourd'hui, puisqu'on est samedi. Et puis, il y a le père de Laura qui est venu aussi avec son ordinateur portable. Parce qu'il avait bloqué la session Windows avec un mauvais mot de passe. Il fallait éteindre l'ordi et le rallumer pour pouvoir retaper un nouveau mot de passe. Mais en fait, à chaque fois qu'il le mettait en veille, il ne l'éteignait pas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a continué de regarder The Ranch. Et après, la mère de Laura nous a appelé en disant « L'ordinateur, il ne se connecte plus à Internet. » Et du coup, voilà, on vient de les prendre en visio pour leur expliquer comment remettre juste un collier sur connecté à Internet. Donc c'est bon aussi. Et on est fatigué. Laura a vachement mal à la tête. Elle a très 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 mal à la tête. Et puis voilà, on se repose. Tu manges ce soir ? Ah ! Risotto ? Pommes de terre fondante, risotto ou haricots verts ? Risotto. Ok. Donc voilà. Je ne suis pas beaucoup vlogué là cet après-midi. Vous m'excuserez. On se repose, on fait notre journée. Bon, on n'est pas au lit pour le coup. Eh, c'est demain, nouvel an ? C'est demain notre repas ? Oui, ça va être bon. Et j'ai hâte de vous le montrer d'ailleurs. Bon, les amis, vous vous demandez ce qui se passe. Il est 22h, c'est terrible. Je n'ai franchement pas beaucoup vlogué cet après-midi. On a mangé. Je vous avais dit. Bon, il y a des restes. Oh, pardon. On a cognitivé notre série The Ranch. Et pour le coup, là, on n'a rien foutu cet après-midi. Hein, chérie ? Oh, putain, c'est replanqué. Ah, c'est qu'elle m'a tapé. Ah ! Elle m'a tapé. Je l'ai retapé, mais elle ne veut pas admettre que c'est moi qui ai tapé. Ah, c'est moi qui tapé. Putain. Putain. Arrête. Mais reviens pas, lâche l'affaire. Mais laisse-moi taper la dernière. Non, c'est moi qui tapé. C'est toi qui as tapé en premier. Putain. 1, 2, 3, c'est fini. Ah oui, c'est facile. J'ai gagné. Tu viens de me retaper ? Non. Putain, t'es chiante. Elle me tape et après, j'ai pas le droit de moi de la taper. Non. Enfin, faut que ça soit elle qui tape le dernier. Genre, je dis, allez, on va à la douche. Elle me fait paf et je refais paf. Elle dit, pourquoi tu me tapes ? Je dis, pas parce que tu viens de me taper. C'est bon, t'es contente ? T'as eu le dernier coup ? Oui. Mais j'ai compté, c'est moi qui en ai plus. Non. Si. C'est fou. On a rien foutu cet après-midi ? Non. Ah, c'était agréable. T'as l'air, elle fait, chérie, sauf qu'on n'a jamais regardé aussi longtemps la télé dans le salon. C'est vrai, hein ? Ouais, j'ai dit, il est presque à l'heure. En 4 ans, je crois que c'est rarement arrivé, ouais. Bah là, c'est depuis 16h qu'on regarde. On a quasiment fini la série, d'ailleurs. On a les souffles depuis le bourri. Oui, mais ça, c'est à cause de tout. Demain, c'est les 31. C'est notre bon menu. Faut qu'on s'habille tout beau encore demain, ou pas ? Bah oui. Bah oui. Ah, c'est l'autre. Bon, bah, celle-là, elle les éclaire moins que celle-là, non ? Bah oui, parce qu'il n'y en a plus que deux qui fonctionnent. C'est 10 balles d'ampoule, là. Il me disait, Gaston, que je l'appelais, nous devons comprendre d'un côté qu'il ne voulait pas mettre ça, parce que c'était trop cher. Ça te rappelle d'un manceau de maison ? Oh là là. Comme ça. Ouais, t'avais un faux plafond tout le long. Bon, du coup, on a fini notre bordel. Je vais montrer ce vlog demain matin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, à part moi, mon TFSK, mais ça, c'est facile. Il n'y a pas eu de plomberie. Il n'y a pas eu de travaux. J'ai même fait un tour en bécane. Oh, ça, c'était agréable. Et on a regardé la télé. Et on a mangé ce soir. Il restait du risotto. On a mangé ce soir avec un peu de pâté qui restait, tout ça. Donc voilà, très bien. Nickel. Tu m'as essoufflé. Bon, allez, je vais vous clôturer ça et je vais vous montrer ça. Dans le temps, je ne vais plus le battre, donc ça tombe bien. Allez, des bisous. Salut, à demain pour Nouvel An. Sous-titrage ST' 501